Le chien Hélène, Grégory Alexandrescu, les fables miroirs de la vie. Un triste chien, pitoyable, allait sur son chemin. Pitoyable, qui fait pitié, ça fait mal de le voir comme ça. Mais à un moment donné, après avoir assez marché, il rencontra un gentil Yann. Arrête-moi mon ami, que fais-tu ici ? Oh, je suis malheureux, pour l'empereur Lyon, j'ai beaucoup travaillé. Mais son comportement m'a effrayé et m'a poussé à m'en aller. Empereur, c'est un roi. Et maintenant, je cherche un maître. En connais-tu un autre meilleur ? Certainement. Regarde-moi, il est juste devant toi. Viens me servir, et alors je te promets une très bonne vie et mon respect, tu n'auras rien à faire. Que dis-tu ? Jamais, écoute-moi bien. Il est mauvais d'être soumis à n'importe quel tyran, mais servir à un âne, c'est très humiliant. Soumis, être obligé d'obéir. Tyran, celui qui abuse de son pouvoir, humiliant, rabaisser quelqu'un, servir à un âne et rabaissant. Cette fable montre que certaines personnes ont des idées toutes faites. Ils dévoilent leur orgueil et leur fierté en déconsidérant les autres. Dévoiler, montrer, orgueil, l'action de penser que l'on est supérieur, meilleur que les autres. D'accord. ... ...